Et donc aujourd'hui j'ai la lourde tâche de vous donner un petit peu le point de vue des neurosciences cognitives sur les arts et les savoirs fondamentaux et principalement les apprentissages fondamentaux. Donc avant toute chose je voulais remercier Aline Frey et Clément François, tous deux de l'université Aix-Marseille, qui sont deux spécialistes notamment de l'influence de la musique sur les apprentissages et qui m'ont aidé à préparer cette présentation. Donc comme vous vous en doutez, le sujet de ma présentation s'articulera autour de l'influence de la musique sur les apprentissages fondamentaux. Donc moi je suis spécialiste du développement du langage, maître de conférence à l'université Lyon 1 et donc ce qui va m'intéresser principalement c'est de voir comment est-ce que la musique va influencer l'apprentissage notamment du langage qui est un des apprentissages fondamentaux. Donc je vais essayer de faire cette présentation autour de trois grandes questions. La première c'est de savoir comment est-ce que la pratique musicale va influencer le cerveau qui est le support de tous les apprentissages. La deuxième question à laquelle je vais répondre et qui sera la question majeure de cette présentation, c'est plutôt comment la pratique musicale va influencer les apprentissages fondamentaux. Donc autrement dit, comment est-ce que le fait d'acquérir des compétences en musique et de s'améliorer en musique va pouvoir influencer aussi les apprentissages et améliorer les apprentissages dans d'autres domaines comme pour le langage et les mathématiques. Et enfin je conclurai sur qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ça, de toutes ces recherches pour l'éducation. Je vais commencer ma présentation par répondre à la première question, en tout cas essayer de donner des réponses à cette première question qui est la pratique musicale influence-t-elle le cerveau, sa structure ? Et donc plus précisément ce qu'on va essayer de voir c'est est-ce qu'il y a des changements dans le cerveau qui vont être spécifiques à la pratique musicale, à des endroits spécifiques. Donc l'idée c'est pas d'aller voir si tout le cerveau va changer, ça c'est pas du tout possible, mais par contre d'aller essayer de voir quels peuvent être finalement les corrélats au niveau du cerveau de l'amélioration et de l'apprentissage de la musique. Alors la première finalement manière qu'ont eu les chercheurs de répondre à cette question a été de s'intéresser à l'éducation musicale experte, autrement dit d'aller voir les musiciens experts et de voir s'il y avait une influence sur les structures de leur cerveau et leurs apprentissages par rapport à des non-musiciens. Et donc ce que ces différentes équipes de recherche ont fait c'est qu'ils ont pris des pianistes experts, des joueurs d'instruments à cordes, violon, guitare, etc. Et même des trompettistes professionnels et ce qu'ils ont fait c'est qu'ils sont allés regarder leur cerveau à différents endroits. Donc là vous avez une représentation du cerveau pour le cortex moteur, donc la partie du cerveau qui est responsable en orange à droite de la production des mouvements et des mouvements rapides. Et puis vous avez en bleu la partie sensible qui va recevoir l'information, c'est une partie différente du cerveau pour différents types entrées sensorielles, notamment pour le toucher. Et ce qui a été montré, donc quand on compare le cerveau des musiciens experts par rapport à des non-musiciens, et bien c'est que notamment la zone qui est responsable pour la production des mouvements des doigts de la main et de la main gauche pour les instruments à cordes, notamment, et bien va être plus développée pour les musiciens experts par rapport à des non-musiciens. Et ce que montrent bien ces recherches, c'est que ce sont vraiment des choses qui vont être spécifiques à différents instruments, puisque à l'inverse, et bien les trompettistes par rapport à des non-musiciens vont avoir une sensibilité et plus de neurones qui vont être dédiées pour la perception de l'information sensitive autour de la bouche, qui est cruciale pour jouer de la trompette. Donc en conclusion de ces premières recherches, et bien on voit que le cerveau des musiciens experts est légèrement différent par rapport à celui des non-musiciens. Donc le cerveau des musiciens a l'air de s'adapter à la pratique musicale. Donc on pourrait essayer de continuer avec ce type d'approche en comparant les musiciens et les non-musiciens sur un tout un tas de compétences. Le problème c'est qu'avec ce type d'approche, et bien on se retrouve dans une situation de la poule et de l'oeuvre. On ne sait pas qui cause quoi. Donc autrement dit, on ne sait pas si l'oeuvre est avant la poule, ou si c'est la poule qui est avant l'oeuvre. Si on applique ça à la musique et aux différences au niveau cérébral, on ne peut pas savoir si ces personnes qui se sont devenues musiciens experts avaient une prédisposition cérébrale à la base qui leur a permis de développer leur expertise en tant que musicien, ou si au contraire c'est bien la pratique musicale qui a causé une modification du cerveau. Alors pour répondre à cette question, autant pour la question de la poule et de l'oeuvre, on n'a toujours pas vraiment pu identifier quelle était la bonne approche pour répondre à cette question. Mais par contre, concernant l'influence de la musique sur le cerveau, eh bien, il y a une approche qui s'appelle la recherche interventionnelle et qui essaye de répondre un petit peu à cette question en proposant des entraînements musicaux à des non-musiciens pour voir si celui-ci modifie le cerveau et facilite certains autres apprentissages. Alors comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour répondre à ce type de question ? Donc comment, autrement dit, tester la causalité de l'influence de l'entraînement musical sur le cerveau et les apprentissages. Alors la première approche qu'on peut avoir, c'est-à-dire, on va prendre un groupe, par exemple, d'enfants ou d'individus et on va les entraîner, donc on va faire un entraînement par exemple musical et on va tester à la fin leurs compétences musicales, leurs compétences langagières et puis on va aller regarder un petit peu leur cerveau et comparer à d'autres populations. Néanmoins, si vous ne faites que cela, eh bien, vous ne pouvez pas être vraiment sûr de la compétence de cette population avant l'entraînement. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu de chance et vous avez beaucoup de personnes qui sont très sensibles à la musique auparavant, avant l'entraînement. Donc vous ne pouvez pas être sûr que c'est lié à l'effet de votre entraînement. Une première chose que vous pouvez faire, c'est tout d'abord de tester les compétences avant l'entraînement de ces populations pour justement aller regarder la différence entre avant l'entraînement et après l'entraînement, autrement dit, pour essayer de mesurer une progression. Mais néanmoins, ce que vous pouvez voir sur ce graphique, c'est qu'en plus de l'entraînement, il y a un autre facteur qui va changer entre le pro-entraînement et le post-entraînement, c'est simplement le temps. Et vous le savez aussi bien que moi, les enfants, les élèves, eh bien, ont tendance à progresser quoi qu'il arrive avec le temps. Donc on ne peut pas vraiment être sûr, avec cette approche seulement, que l'amélioration des performances serait liée à l'entraînement musical. Donc pour cela, eh bien, comment est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on va tester une autre population contrôle avec les mêmes caractéristiques que le groupe situé à la gauche de l'autre, que le groupe d'entraînement musical. Donc ils sont équivalents au départ et puis il y en a certains qui vont suivre l'entraînement musical et l'autre groupe qui ne va pas suivre d'entraînement ou qui va suivre un entraînement de contrôle qui n'a rien à voir avec la musique. Et l'idée, c'est que si l'entraînement musical a un effet particulier, eh bien, on devrait obtenir une amélioration uniquement dans ce groupe et peu ou pas d'amélioration dans le groupe contrôle en groupe. Et donc en suivant finalement cette approche, eh bien, il y a des études longitudinales qui ont été faites chez des enfants entre 5 et 6 ans. Donc, longitudinales, ça veut dire que ce sont les mêmes enfants qui ont été testés avant et après entraînement, donc deux groupes d'enfants différents. Et donc, dans un premier groupe, eh bien, les enfants suivent un entraînement mental pendant 15 mois, donc c'est un entraînement mental extrêmement massif et important, par rapport à l'autre groupe qui n'a pas suivi d'entraînement, mais qui est équivalent au départ en termes des compétences aux autres, aux groupes en couleur. Donc, voilà ce que ces chercheurs ont fait. Et ce qu'ils ont mesuré, c'est qu'ils ont mesuré tout d'abord différentes propriétés du cerveau grâce à l'imagerie par résonance magnétique, et puis ils ont aussi mesuré différentes capacités musicales et puis notamment motrices, une capacité à enchaîner rapidement des mouvements des doigts qui sont notamment très développés chez les musiciens en revue, chez certains musiciens experts. Donc, ils ont effectué ces tests avant, puis après l'entraînement. Et ce qu'ils ont déjà trouvé au niveau comportemental, c'est que l'entraînement musical améliorait les compétences musicales, mais aussi les compétences motrices du groupe avec l'entraînement musical, alors qu'il n'y avait pas d'amélioration dans le groupe qu'on fait. Maintenant, si on regarde ce qui se passe au niveau du cerveau de ces individus, de ces enfants, eh bien, ce que l'on peut voir, c'est que l'entraînement musical va modifier les activations du cerveau par rapport aux enfants qui n'ont pas suivi de l'entraînement. Et donc, on voit par exemple des différences d'activation cérébrale dans le port caleux, qui est finalement la structure qui permet aux deux hémisphères de discuter ensemble, qui est très important pour la coordination des différentes activités. On voit aussi des différences dans le cortex moteur primaire, donc encore une fois, comme la partie bleue du cerveau qu'on avait vue avec des musiciens experts, notamment pour la réalisation de séquences motrices. On voit une activation plus importante pour les enfants avec un instrument musical plutôt que ceux qui n'ont pas suivi cet entraînement. Et enfin, et de manière très importante pour la suite de cette présentation, on peut voir aussi qu'il y a une activation plus importante dans le cortex auditif primaire, donc autrement dit la partie du cerveau qui est responsable de traiter les sons, et on voit que l'entraînement musical va permettre d'activer plus fortement ces parties. Et donc, à partir de ce type de résultat, les chercheurs se sont demandé si on ne pouvait pas transférer ces compétences, cette capacité à traiter le son, notamment, vers d'autres apprentissages, comme par exemple l'apprentissage du langage et du langage au-delà. Donc ici, ce qu'on peut conclure, c'est que jouer d'un instrument influence l'activité cérébrale aussi chez l'enfant, donc il y a bien potentiellement un lien de causalité. Donc voici finalement la réponse à la première question. Est-ce que la pratique musicale influence le cerveau ? Eh bien oui, elle influence le cerveau à des endroits précis, comme vous avez vu, c'est plutôt de la taille du mètre, mais ce, dès l'enfance, et on retrouve ces résultats où on les réplique dans plusieurs études. Ça a l'air d'être solide. La deuxième question qui nous intéresse le plus, c'est finalement est-ce que la pratique de la musique va influencer les apprentissages fondamentaux ? Donc autrement dit, est-ce qu'elle va améliorer, par écocher, le langage, le raisonnement mathématique, etc. Et donc, ce qu'on va essayer de voir ici, finalement, c'est est-ce qu'il y a une capacité de transfert des compétences musicales ? Est-ce qu'on va pouvoir transférer ces compétences vers d'autres savoirs, d'autres apprentissages fondamentaux ? Alors, pour répondre à cette question, je vais tout d'abord signifier que le langage a été un des candidats les plus favorisés pour essayer de me livrer l'influence de l'entraînement musical. Et c'est un des candidats les plus importants puisque ça fait partie dans des apprentissages vraiment fondamentaux où vous savez aussi bien que moi. Donc le langage va y permettre de communiquer, il permet aussi de comprendre autrui, la théorie de l'esprit, donc c'est la capacité à se mettre à la place des autres, à comprendre les sentiments des autres, ça c'est l'envoi aussi. Il sert aussi à structurer la pensée, le raisonnement. Et enfin, on sait que le langage oral, principalement en maternelle, puis écrit à partir du cycle 2, va être le support préféré pour les consignes et la lecture d'énoncer et ça va être du coup la colonne vertébrale de tous les autres d'apprentissage puisque vous n'allez pas pouvoir réaliser un exercice raisonnable de mathématiques si vous avez des difficultés pour lire l'énoncer. La deuxième chose que je voulais signaler par rapport au langage, c'est qu'il est dans les premiers signes cognitifs des disparités économiques et sociales. Donc il y a plusieurs chercheurs dans différents pays, aux États-Unis, en Europe. Je vous ai présenté ici les résultats de l'étude L qui a été effectués en France qui montrent que le niveau de vocabulaire des très jeunes enfants, ces enfants-là ont 18 mois, ils ont un mois, un an et demi. Et ce que l'on peut voir, il y a une corrélation très importante entre la capacité du vocabulaire, donc le nombre de mots que connaît un enfant à 18 mois, et la capacité et le diplôme de la mère de famille, de la mère de ses enfants. On peut voir qu'il y a une corrélation positive, donc tout le diplôme est élevé. Mieux, les enfants ont l'air de savoir parler au même âge. Également, ce qui est important de noter, c'est que le langage, notamment le langage oral, donc le vocabulaire, va être un des principaux prédicteurs de la réussite académique ultérieure de ces enfants. Donc plus à 18 mois ils connaîtront le mot, meilleur leur réussite à l'école sera dans leurs années futures. Donc ceci étant dit, et bien le langage étant un apprentissage aussi fondamental, on s'est dit, est-ce que finalement l'entraînement musical va pouvoir améliorer ce type d'apprentissage ? Et donc il y a notamment l'hypothèse qui s'appelle l'hypothèse opéra, qui est une chose très élégante, qui a été mise en avant par t'appel des collaborateurs, qui consiste à postuler que l'une des premières choses qu'il y a entre la musique et l'apprentissage, c'est qu'il partage des ressources cérébrales, la notion d'overlap, de recouvrement en français, que comme en fait il y aurait finalement un partage des ressources cérébrales, notamment des aires auditives, comme on l'a pu le voir dans les diapositives précédentes, et bien que le fait d'entraîner ces zones-là du cerveau par l'apprentissage musical, et bien ça faciliterait la reconnaissance du langage qui sollicite le même type de ressources et ressources communes. Également, ce qui est postulé par cette hypothèse, c'est que la pratique de la musique requiert un traitement perceptible beaucoup plus précis que la parole, on peut pouvoir la distinguer entre les notes, les gammes, etc. Et c'est quelque chose, c'est un apprentissage qui est beaucoup plus long et difficile que la parole, qui nécessite plus de précision. Et donc cet entraînement à la précision bénéficierait pour l'apprentissage de la parole, et notamment pour l'apprentissage de sons qui n'existent pas dans le plan maternel. Et enfin, les dernières trois choses, ce sont que la pratique de la musique favorise les émotions positives, se répète très fréquemment, et nécessite un niveau attentionnel élevé, et que donc cela aura un impact positif et qu'on en utilise le partage des ressources cérébrales sur l'apprentissage du langage. Donc pour tester un petit peu cette hypothèse, et bien il y a le même type d'approche qui a été utilisée, qui a été présentée précédemment. Donc c'est une étude qui a été faite chez l'enfant de 8 ans, une enfant portugais, où en fait deux groupes d'enfants ont été considérés par cette étude. Pour le premier groupe d'enfants, il suivait un entraînement musical, à raison, pendant 24 semaines, à raison de deux fois par semaine, avec 1h15 d'entraînement par session, c'est un apprentissage très massif, par rapport à un autre groupe qui lui a suivi un entraînement à la peinture, pendant 24 semaines, deux fois par semaine, 1h15 par session. Et non, ce que ces chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont misé avant leurs compétences des mesures cérébrales, des tests comportementaux, je vais vous en détailler quelques-uns par la suite, et puis ils ont aussi mesuré ces mêmes compétences à la fin de l'entraînement, à la fin de ces entraînements. Donc voici à peu près ce à quoi ressemblent les participants, enfin, voici les participants de l'étude, pardon. Donc vous pouvez voir, c'est que les mesures cérébrales qui sont effectuées ici, ce n'est pas de l'image liée par raison de l'entraînement, c'est de l'électroencéphalographie. Donc ce qui veut dire, vous avez un casque avec des électrodes sur la tête qui sont posées, ces électrodes n'envoient absolument rien au cerveau, et elles par contre, elles ne font que mesurer l'activité électrique à la surface de la tête de ces enfants. Et donc en fait, ces activités électriques, on sait les interpréter, on sait les interpréter en fonction des différentes tâches qu'on va donner à faire à ces élèves. Donc ils ont été suivis pendant presque deux ans. Alors concernant l'entraînement musical, il y avait différentes parties, différentes activités. Les activités sur la reconnaissance du rythme, vous voyez qu'il y a des percussions qui sont des morceaux différents. Les activités sur la reconnaissance du rythme de différentes mélodies. Les activités aussi sur la reconnaissance de différentes harmonies pour une même note. Et puis enfin, les activités de reconnaissance des différents timbres. Donc on va donner une même note, on va avoir un « la » qui va être fait par un violon, et un « la » qui va être fait par un guitar. Il va falloir différencier l'instrument, différencier le timbre. Concernant l'entraînement à la peinture, qui a été aussi fait par un professionnel de la même manière que l'entraînement de la musique, eh bien il y avait tout un travail effectué sur la lumière, sur là où les perspectives, les couleurs, les lignes, mais également le matériel et les textures qui ont varié dans ce type d'entraînement. Et donc, qu'est-ce qui a été en premier regardé ? Eh bien c'est la capacité de ces enfants, avant puis après entraînement, à lire des mots isolés. Encore une fois, je vous rappelle, ces mots ont été en portugais. Donc je vais vous donner un exemple de mots difficiles à lire à cet âge-là. C'est par exemple l'équivalent en français, le mot « monsieur ». En effet, si vous devez lire le mot « monsieur » et que vous êtes en train d'apprendre à lire en français, eh bien la probabilité est que vous allez prononcer « monsieur ». Parce que, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien vous appliquez les correspondances que vous avez apprises entre les lettres et les sons, entre les graphèmes et les pronoms. Mais néanmoins, ce mot-là est irrégué, donc il est très difficile à lire, il va falloir apprendre par cœur que ces mots-là se prononcent « monsieur » et par « monsieur ». Eh bien pour le même type de mot en portugais, les chercheurs ont pu montrer que le groupe musical avait diminué, ici c'est le nombre d'erreurs que vous trouvez, que les erreurs après entraînement diminuaient par rapport à ce qui se passait avant entraînement. Ce qui est très intéressant, c'est que ces erreurs en fait ne sont pas retrouvées dans le groupe, cette diminution d'erreurs n'est pas retrouvée dans le groupe musical. Donc vraiment, il suggère que c'est vraiment l'effet de l'entraînement musical, qu'il y améliorera la lecture de mots difficiles. Donc voici un premier argument pour le transfert des compétences musicales vers l'apprentissage du langage. Également, ce à quoi sont intéressés les chercheurs, c'est la segmentation de la parole en mots. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, pourquoi cette question est intéressante ? C'est parce que la parole en fait, à la différence du langage écrit, eh bien c'est un signal qui est continu. Si je vous présente ici un enregistrement de ma propre voix, qui est pour la présentation, de la phrase célèbre de l'école des femmes, le petit chat est mort, et que je vous montre finalement la portion de ce signal à tous les qui représentent le mot chat, vous voyez les représentés ici en bleu, eh bien vous voyez que c'est un petit peu quand même difficile de dire que c'est évident que le mot chat commence ici et le mot chat ferme à cet endroit-là. Et donc vraiment, comme on peut le voir ici, il n'y a pas de silence entre les mots qui nous permettent, comme pour le langage écrit, où il y a des espaces entre les mots, qui nous permettent d'écrire et de deviner les frontières. Donc, ce qui va se passer, eh bien c'est que l'enfant, quand il apprend sa langue maternelle, ou quand un individu apprend une langue étrangère, la première chose qu'il va devoir apprendre à faire, c'est à segmenter, extraire les mots à l'intérieur de la parole, du plus continu de parole. Donc, comme je vous le disais, ça va vraiment être une étape cruciale de l'acquisition de la langue maternelle et de l'apprentissage et de la langue étrangère, et ça va même arriver avant l'apprentissage du vocabulaire et du sens, puisque il faut d'abord extraire les mots pour ensuite pouvoir les associer à un sens. Et cette capacité, eh bien, elle va prédire le développement ultérieur linguistique des bébés. Donc, par exemple, si on mesure les capacités de ces bébés à segmenter la parole en mots lors de leur première année de l'île, au niveau de la de 7-8 mois, eh bien, ça va permettre, pour plus tard, de prédire leurs compétences en termes de vocabulaire. Donc, les enfants qui auront le mieux segmenté la parole à l'âge de 7-8 mois, s'en sont pourront le vocabulaire le plus développé à l'âge de 18 mois lors de leur deuxième année de l'île. Et ce que je voulais souligner ici, c'est que cette compétence, elle peut paraître triviale pour quelqu'un qui en pense à la langue maternelle et qui est expert, comme des plus adultes qui font partie de cette audience, mais, en fait, il n'existe, elle ne l'est pas pour l'enfant. Et on trouve encore beaucoup d'erreurs, qui sont faites, notamment dans la maternelle, qui sont liées à des déficits, à des erreurs de segmentation de la parole. Donc, par exemple, vous avez présenté l'exemple ici d'un enfant de maternelle qui va dire un ours au lieu d'un ours. Et en fait, cela vient de faire que la plupart du temps, quand on parle des ours, on en parle au furiel. Et donc, l'enfant va entendre des ours, des ours, des ours. Et donc, il va segmenter d'ours plutôt qu'ours. Et il va le réutiliser de manière éronique par la suite jusqu'à ce qu'on le corrige. Donc, voilà. Et donc, ce sont des difficultés qui sont retrouvées encore en maternelle. Ça correspond bien à ce qu'on a retrouvé dans les résultats de la recherche. C'est-à-dire qu'il est très difficile lorsque l'on ne connaît pas la langue. Donc, j'ai supposé que la plupart d'entre vous étaient de langue maternelle française ou en tout cas ne connaissaient pas très bien le taïwanais ni le chinois. Mais peut-être qu'il y en a certains qui maîtrisent très bien ces langues. Et à ce moment-là, c'est un jeu d'enfant pour eux de distinguer les mots à l'intérieur des phrases. Mais pour les personnes qui n'ont aucune idée de ces langues, comme moi, malheureusement, eh bien, c'est très difficile. Et donc, finalement, un enfant, un jeune enfant qui va apprendre sa langue maternelle ou encore un élève allophone qui va arriver et débarquer en France sans bien connaître, sans maîtriser le français, eh bien, il va faire face à cette grande difficulté-là. Et donc, ce que ces chercheurs ont pu effectuer, donc, ils ont testé, ils ont inventé un langage, d'accord, pour être bien sûr qu'il n'y avait aucun enfant qui pouvait le connaître. Et ils ont testé ces mêmes enfants portugais sur ce langage inventé. Donc, ils leur ont fait écouter ce langage inventé pendant un certain temps. Et ils ont testé leurs compétences à extraire par la suite des mots pour le groupe qui avait subi l'entraînement musical et pour le groupe qui avait subi l'entraînement, qui est suivi l'entraînement de la peinture. Et ce qui a été montré, qui est très intéressant ici, c'est qu'avant tout type d'entraînement, eh bien, les performances sont équivalentes autour de 50%. Donc, là, c'était le hasard dans cette étude. Donc, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Ils répondent complètement au hasard. Puis, on voit une amélioration des performances simplement pour le groupe de la musique par rapport au groupe peinture. Et on voit qu'après deux ans d'entraînement, on voit que les performances continuent à augmenter. Et donc, de manière intéressante, eh bien, cela montre qu'il y a une meilleure segmentation de mots dans le groupe musique par rapport au groupe peinture qui suggère que l'entraînement musical, eh bien, viendrait faciliter la segmentation de la parole en mots. Donc, si on essaye... Donc, je ne vais pas vous faire une revue littérature sur l'ensemble des recherches qui ont étudié l'influence de la musique sur l'apprentissage du langage. Mais je vais vous présenter un petit tableau ici qui fait un petit peu office de résumé. Donc, il est un petit peu indigeste, mais je vais vous aider à le comprendre. Donc, on retrouve finalement différentes activités langagières sur la première colonne de gauche pour les adultes et pour les enfants. Et on voit qu'il y a des recherches qui ont tout d'abord montré qu'un entraînement musical, et bien, va faciliter l'apprentissage des sons de sa propre langue maternelle, mais aussi l'apprentissage de sons que ce soit pour la perception, la reconnaissance ou la prononciation dans une langue étrangère. Par exemple, chez l'enfant, eh bien, il y a une étude parmi les novés et collaborateurs qui a été faite chez des enfants finlandais qui apprenaient l'anglais. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait une meilleure prononciation et une meilleure compréhension des sons spécifiques à l'anglais qui n'existent pas en finlandais. Donc, par exemple, comme la différence entre les i, le i long et le i court qui sont très difficiles à différencier en français. Eh bien, pour l'équivalent de ces choses-là pour les enfants finlandais, on voit que ceux qui avaient eu un entraînement, qui ont eu un entraînement musical sont meilleurs par rapport à ceux qui n'ont pas eu d'entraînement musical. Également, et ça, c'est très important pour l'éducation, on peut voir qu'il y a une amélioration de la perception de la parole dans le bruit chez les personnes qui ont une pratique intensive de la musique. Là, il y a surtout des résultats chez l'adulte. Par rapport à ceux qui n'en ont pas, et ce qui est intéressant, c'est que surtout sur la personne âgée, on retrouve, qui sont en général très sensibles au fait qu'il y ait du bruit autour d'eux, eh bien, on retrouve une conservation de la capacité à percevoir la parole dans le bruit meilleure chez les musiciens que les non-musiciens, comme s'ils gardaient un petit peu l'oreille. Et ça, c'est quelque chose d'important pour l'éducation puisque les classes sont souvent assez bruitées et il faut quand même arriver à suivre les consignes données par l'enseignant. Également, l'entraînement musical, la pratique de la musique, eh bien, va favoriser la compréhension de l'intonation et de ses variations dans la parole. Donc, par exemple, l'intonation va me permettre de différencier si une phrase est à la voie affirmative ou interrogative. Donc, « Marie mange la pomme » ou « Marie mange la pomme ? » Eh bien, tout simplement, l'entraînement musical va faciliter la détection de ce type de variation qui va être notamment aussi utile pour la détection de l'humour, de l'ironie, etc., qui va faciliter, du coup, la compréhension. Et enfin, de manière complètement non négligeable, il y a plusieurs preuves que l'entraînement musical favoriserait l'accès à la conscience phonémique, donc autrement dit, au fait qu'on ait conscience que les mots sont composés de petits sons et que ces sons vont correspondre à des lettres et des groupes de lettres qui vont me permettre d'apprendre à lire et à écrire. Eh bien, finalement, cet entraînement musical me permet d'améliorer cette compétence et me permettrait de mieux entrer dans la lecture par rapport à des personnes qui ne suivraient pas ce type de pratiques ou d'enseignement. Donc voilà, la liste est non exhaustive des interactions entre musique et apprentissage du langage. Mais sachez que l'influence de la musique ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'on retrouve aussi des influences sur différents apprentissages scolaires et extra-scolaires, notamment une influence importante sur les émotions positives qui vont générer et la motivation. Et vous savez bien qu'il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas de motivation des élèves à apprendre. Également, la pratique de la musique, du chant, favorise la mémorisation de ce qui est dit, qui est quand même un important, très important pour les apprentissages. aussi, on retrouve différentes stratégies, des stratégies plus efficaces d'apprentissage chez les enfants avec un entraînement musical, une pratique musicale par rapport à des non-musiciens. On trouve aussi des meilleures capacités de raisonnement non-verbal, donc c'est un petit peu la logique, le raisonnement qui va permettre de résoudre des problèmes mathématiques par exemple. Et enfin, on trouve aussi une meilleure estime de soi, une meilleure mémoire verbale, donc pour le langage, et une meilleure aussi attention auditive et visuelle, donc pour faire attention au son, mais aussi pour faire attention à ce qu'on voit dans une scène. Donc ce n'est pas juste un entraînement au niveau du son, c'est quelque chose de plus général ici qui se passe comme effet de la musique sur les apprentissages scolaires. Donc ce que je voulais souligner par rapport à cette deuxième question, donc autrement dit, est-ce que la compétence musicale va avoir un impact sur les apprentissages fondamentaux sur les apprentissages fondamentaux, eh bien c'est de savoir si ça marche pour tous les enfants et à partir de quel âge. Et donc il y a plusieurs études qui ont montré, donc qui sont intéressées aux tout petits bébés et qui ont montré des effets positifs du champ chez le bébé, notamment pour la détresse émotionnelle. Donc ça c'est une étude qui a été effectuée par Corbeil et elle en 2016, qui est une équipe de recherche française et ce qu'ils ont proposé aux enfants, enfin à des bébés, j'ai entre 7 et 10 mois, c'est soit du chant, le chant de la souris verte ou soit la souris verte mais simplement parler. Et donc ils ont fait écouter ces différentes choses aux enfants et la mesure qu'ils avaient, c'était le temps avant le premier signe de détresse émotionnelle de ces bébés. Donc la détresse émotionnelle, c'est quand on commence à faire, quand le bébé commence à faire une grimace juste avant de pleurer, un petit peu comme ça là, on sent qu'il va commencer à pleurer et donc finalement, plus le temps est long, plus le bébé est serein. Et ce qu'ils ont pu montrer ici, c'est que lorsqu'ils entendent de la voix chanter, eh bien ils mettent beaucoup plus de temps avant de signifier qu'ils commencent à être en détresse émotionnelle plutôt que quand on leur parle. D'accord ? Donc ça, c'est important. Concernant la mémorisation, eh bien il y a d'autres études qui ont été effectuées et qui montrent que, eh bien, des bébés vont mieux se rappeler de séquences sonores par rapport à des nouvelles séquences sonores qu'on leur proposerait lorsque ces séquences sonores ont été chantées plutôt que lorsque ces séquences sonores ont seulement été parlées. Donc les séquences sonores ici, c'est simplement des séries de chiffres. Voilà, donc globalement, il y a aussi une meilleure mémorisation dans le groupe chant. Donc il faut chanter aux enfants et le plus tôt possible, ça les rassure et ça les aide à mémoriser. Concernant l'impact de la musique dans diverses populations, il y a eu plusieurs initiatives déjà depuis plus d'une dizaine d'années sur les populations précaires. Donc il y en a eu dans plusieurs pays. Je vais vous détailler un petit peu celle qui a été faite en partenariat avec la Philharmonie de Paris. ça s'appelle le projet DEMOS qui est un acronyme pour dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, donc l'équipe, il y a eu la mise en place de ce projet pour différentes écoles, mais notamment une école dans la région PACA sur des enfants qui avaient entre l'âge de 6 et 12 ans, donc du CP au CM2, et qui étaient issus de familles extrêmement modestes sur le plan social et économique. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris l'ensemble de ces enfants et ils leur ont proposé un entraînement musical pendant 18 mois à raison de deux heures, de sessions de deux heures deux fois par semaine plus une session en orchestre une fois par mois. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont présenté les tests standardisés, donc on connaît déjà finalement les réponses et les scores et les performances dans la population classique, donc il n'y avait pas besoin ici de groupe contrôle pour cette étude, avant entraînement et après entraînement, avec l'idée qu'il devrait y avoir une amélioration avec l'entraînement musical des performances de ces enfants. Et donc, un des leurs résultats les plus prégnants sont à des tests standardisés sur l'attention et l'attention soutenue. Vous savez, l'attention soutenue, c'est ce qui permet aux enfants d'aller faire leur exercice de maths, de français, d'histoire, de bout en bout sans être distrait par autre chose. Et bien ici, la tâche qui était proposée, c'était simplement d'aller détecter toutes les lettres D parmi ces autres lettres, ces autres consonnes, notamment la lettre P, et de barrer, en fait, toutes les lettres sans en oublier aucune. Et ce qu'ils ont pu montrer, c'est que finalement, l'entraînement, l'apprentissage et l'entraînement musical, améliore les capacités à focaliser l'attention puisqu'on trouve une amélioration très importante, un très joli effet pour ce test entre, lorsqu'on compare les performances avant l'entraînement, en pré-entraînement, par rapport aux performances en post-entraînement. Donc autrement dit, eh bien, cela suggère fortement que l'apprentissage de la musique améliore les capacités à focaliser l'attention, à se concentrer. Donc concernant notre deuxième question, est-ce que la pratique musicale influence les apprentissages fondamentaux ? Oui, il y a l'air d'avoir des transferts, des effets positifs et pas d'effets négatifs qui ont été reportés dans la littérature. On aurait pu penser que, par exemple, la musique duquel monopolise les ressources attentionnelles, eh bien, les enfants n'auraient pas de ressources pour faire autre chose. Or, ce n'est pas le cas. Ce qu'on peut voir, c'est que vraiment, il y a un effet positif. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et on observe ces bénéfices-là pour un large panneau d'apprentissages fondamentaux, pas seulement pour le langage, mais aussi pour le raisonnement, etc., comme je vous l'ai précisé tout à l'heure. Et on observe des effets bénéfiques très tôt dans l'enfance, dès les premiers mois et les premiers jours de vie. Et enfin, ces bénéfices sont observés pour un large groupe d'enfants, pas seulement les enfants des classes sociales favorisées, mais ça a l'air de fonctionner pour l'ensemble des enfants. Donc, quelles conclusions est-ce qu'on peut tirer pour l'éducation ? Donc, la première conclusion qu'on peut tirer, c'est que la musique à l'école, ce n'est pas un remède miracle. Elle ne rend pas plus intelligent, mais néant. Et elle nécessite un apprentissage de la musique très important, qui est long et difficile, et qui est beaucoup plus difficile que d'apprendre sa langue maternelle. Et ce que les recherches aujourd'hui montent, ce que l'on sait, c'est qu'il y a un transfert des compétences musicales vers d'autres apprentissages, seulement quand il y a des entraînements massifs et réguliers par des professionnels de la musique. On a beaucoup moins d'informations sur ce qui se passe par des pratiques un peu plus informelles. Néanmoins, il y a quand même des questions qui restent en suspens. Donc, est-ce qu'il existe finalement un maintien de ces bénéfices à long terme ? C'est-à-dire, est-ce que ces enfants qui ont suivi cet entraînement musical, est-ce qu'ils vont pouvoir avoir ce bénéfice-là pour le reste de leur vie ? Combien de temps ça va durer ? Et puis aussi, quelle est la durée et la fréquence minimum nécessaires aux interventions musicales ? Puisque l'idée n'est pas absolument de remplacer les enseignements fondamentaux, mais de venir les compléter avec d'autres types d'activités. Donc, combien de temps ces interventions musicales sont censées durer, à quelle fréquence, etc. Et enfin, la question du bénéfice des pratiques informelles. il y a certaines recherches qui suggèrent que, par exemple, la propension de certains enfants à aller écouter de la musique tout seuls dans leur chambre, à poser des questions à leur famille par rapport à la musique, à demander, à solliciter des pratiques musicales, eh bien, serait corrélée à de meilleures performances concernant leurs apprentissages fondamentaux. Donc, l'idée, c'est que potentiellement, il y aurait aussi un bénéfice sur des pratiques informelles, mais on ne sait pas encore vraiment comment ça fonctionne. Il faut le vérifier avec d'autres types d'études. Globalement, qu'est-ce qu'on peut dire ? Quelle piste on peut fournir ? La première chose, c'est les effets bénéfiques sur le langage. Et ça, ça peut être réutilisé, je pense, vu qu'on ne trouve aucun effet négatif pour la perception du langage oral dès la maternelle, avec des entraînements musicaux, de l'éveil musical pour la perception des sons, que ce soit pour la langue maternelle ou pour l'apprentissage des langues étrangères, comme c'est le cas pour les élèves allophones qui sont en grand nombre, notamment dans les écoles maternelles. Pour aussi segmenter la parole en mots, c'est la même question, ça aidera forcément l'apprentissage de la langue maternelle pour les enfants de langue maternelle française, mais aussi pour les allophones, pour l'apprentissage du français. Ça améliorera aussi, potentiellement, ça pourrait améliorer la compréhension, notamment avec une représentation plus précise de la variation de l'intonation et de son interprétation. Et puis, ça permettrait aussi une fluidité concernant la prononciation de différents sons, puisqu'on sait qu'à l'entrée en maternelle, la plupart des enfants ne prononcent pas tous les sons, tous les phonèmes de manière correcte, et beaucoup d'enfants, il y a encore 10% d'enfants qui sortent de la maternelle sans avoir la capacité à prononcer correctement tous les sons. la musique pourrait bénéficier ses élèves et pourrait bénéficier la maternelle. Et par la suite, elle pourrait aussi bénéficier de la prise de parole au premier degré comme au second degré. Donc, vous avez les continents maternelles, mais vous avez aussi le chant de manière générale qui aide, notamment à la mémorisation. Et puis aussi, on trouve des effets sur le langage écrit, l'apprentissage de la lecture et la conscience phonologique. Et enfin, ce que je voulais signaler, c'est qu'il y a certaines recherches qui commencent à montrer qu'il y a aussi des effets bénéfiques de l'entraînement de la musique sur les troubles du langage, notamment dans la dyslexie. Donc, ça reste à confirmer, mais ça pourrait être une bonne piste d'activité à faire en pédagogie différenciée avec des élèves qu'on trouve qui ont un retard, notamment pour l'apprentissage en lecture, sans qu'ils aient forcément un diagnostic de dyslexie. Également, on trouve des effets bénéfiques de manière générale sur la mémorisation, mais également la concentration des élèves. Donc, on a vu qu'avec le projet d'EMOS, que le maintien de l'attention, les enfants sont moins distraits et distractibles par tout ce qui pourrait se passer autour, que ce soit le collègue qui fait tomber un crayon ou ce qui se passe par la fenêtre de l'école, de la salle de classe. Également, on trouve une meilleure capacité de raisonnement. Donc, ça pourrait s'appliquer à plusieurs cycles, notamment pour la résolution de problèmes en mathématiques. Et enfin, on trouve des effets généraux sur la motivation, l'estime de soi et la gestion des émotions. Et donc, ça pourrait être de très bons outils, enfin, ça pourrait être un bon outil contre le décrochage, mais aussi pour la gestion de classe et la gestion de conflits entre élèves.